Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Vous avez bien dormi? Je fais cette vidéo rapide pour m'adresser à quelques choisis. Je sais que ce n'est pas facile. C'est parti. Hier, j'ai fait la première partie d'une vidéo où je parlais de les choisis. Très souvent, vous allez être marginalisés, attaqués, détestés. On va se moquer de vous parce que vous êtes juste qui vous êtes. Vous êtes sincères. Vous êtes honnêtes. Vous n'aimez pas, vous ne manquez pas, vous ne prétendez pas. Tu es cash. Tu ne connais pas mettre le make-up. Tu ne connais pas faire la mascarade. Bonjour, bonjour à tous les choisis. Tu ne connais pas faire la mascarade. Quand ça ne va pas, tu fais à soi ton mari ou ta femme. Tu dis, parlons. Tu ne veux pas dire que tu pars, tu couches avec quelqu'un. Tu reviens, il te couche, tu prétends. Non. Si tu veux arrêter une relation, tu fais à soi la personne, tu dis que voilà, j'ai essayé. Je vois que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas dire que tu la trompes. Non. Et étant donné que tu peux voir à travers les gens, étant donné que tu peux lire quand les gens ne sont pas vrais. Et quand on s'agit d'amour autour de toi, tu as des gens qui sont très égoïstes, hypocrites, hypocrite, pardon. Tu ne tiens pas, s'en tiens pas, tu n'arrives pas à comprendre. Bonjour, vous allez être attaqués. Moi, je vous dis, vous allez être attaqués. Vous aurez vos, vos, parfois même les membres de votre famille, vos frères, ils vont se liguer contre vous. Ils vont aller monter votre mère ou votre père contre vous. Vous faites votre mieux. Vous voulez construire la maison du père. Vous voulez arranger la tombe de la mère. Tout le monde va venir se mettre contre vous. Tu veux montrer que tu as l'argent plus que qui. Tu veux montrer que tu ne connais plus que qui. Vous n'étiez censé faire ça depuis que je suis petite. C'est moi qui dois grandir, votre petite seule, la dernière petite seule, avant de faire ça. Écoutez, arrêtez de chécher à ce que les gens-là vous aiment. Ils ne vont pas vous aimer. Ils vous détestent depuis longtemps parce qu'ils ont vu ce qu'il y a en vous. Et ils savent que si tu connais qui tu es, si tu connais une minute que tu as le pouvoir de commander tes finances, que tu peux prendre de l'eau, tu parles à l'eau. Tu te mets comme ça, tu parles sur la vie de quelqu'un. Tu prends un petit truc comme ça, tu lui donnes la personne, il est guéri. Il y en a parmi vous, depuis que vous êtes petit, on a dit à votre famille, à votre famille, qu'elle a quatre yeux, elle peut guérir les gens. On ne t'a jamais dit. Ils t'ont caché. Chaque fois que tu restes, tu rêves, tu sens. Tu rêves, tu te vois en train de guérir les gens. Et quand ils te prêtent pour la bête noire, ils te prêtent pour la, comment dire, la black sheep. Ah pardon, c'est encore Jocelyne là. Pardon, ça passe toujours seul. Et le truc, c'est que quand tu es au milieu d'eux, tu ne te sens même pas à l'aise. Parce que c'est comme si tu peux écouter même le penser. C'est comme si tu peux sentir le truc. Le venin de ça. Qu'est-ce qu'elle vous parlez là, je sens ça en moi. Hum, 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 hum. Hum, hum. C'était un gâté pour mariage. Tu avais confiance à ta tante là. Que non, c'est la petite salle de ma mère. C'est la grande salle de ma mère. Elle vient et dit à ton mari, que tu ne devrais pas épouser la fille ici. Après ton mari vient et lui te dit, « Fais attention à ta tante là. » Tu dis, « Non, c'est la grâce de ma mère, non ? » « Ah, qu'est-ce qu'elle peut me faire ? » Le jour où tu vois son vrai visage, tu ne peux que dire « Qu'est-ce que je vous ai fait ? » Écoutez, les choisis sont trop menacés. Trop. Et quand on te menace, tu ne comprends même pas ce que tu as fait. Tu as seulement les plans pour faire aider la famille, pour faire grandir la famille. Ils font les problèmes, ils mêlent la zizanie. Tu veux les réconcilier ? Ça tombe encore sur toi. Tu les appelles, tu les mets ensemble, tu te dis que, « Bon, voilà, je veux réconcilier-vous, non ? » Parlez même, non ? Hop ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! N'est-ce pas, elle veut mettre des problèmes dans la famille ? Hein ? Oh ! Je vous laisse seulement que vous parlez, non ? Votre père est mort depuis 20 ans. Tu ne veux que dire, faisons la nevenne du père. Demandons à la messe d'action. Personne ne veut, chacun est papier de son côté. Quand tu lèves le doigt maintenant, tu organises tout, tu payes tout, où tu fais toute la cérémonie. Maman, qu'est-ce qu'on ne veut pas te faire ? Tu sens comment tu es combattu. C'est notre père, non ? C'est notre grand-père, non ? Si je sens ça, c'est bien pour tous les descendants, non ? C'est quoi le problème ? Ils sont des rétoiles. Vous savez, je dois vous préparer, je dois vous dire, parce que, je sais que vous êtes là seulement, vous, 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 certains, vous avez même dû fuir, partir, rester dans notre pays. Depuis 20 ans que tu es aux Etats-Unis, tu appelles de temps en temps, tu ne veux même plus passer au pays, parce qu'ils t'ont trop montré. tu protèges même tes enfants. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. parce qu'ils vous détestent. Ils vous détestent royalement. Donc, je dis, il y en a parmi eux qui vous détestent royalement. Le Jacques, ils vont passer des rêves, même vos gâtards, avec vos enfants. Donc, on manipule ton enfant pour qu'il ne te parle plus. Tu as l'impression que c'est comme si ma tante là, ou bien c'est comme si ma soeur là, quand elle parle, chaque fois qu'elle parle, mon enfant, l'enfant est toujours, on monte tes enfants contre toi. Donc, tu es fatigué des combats. Tu combats fatigué. C'est quoi ça? Parfois, tu viens, tu dans le rêve, tu les vois, mais tu vois le visage. Si ce n'est pas les cousins, si ce n'est pas les tantos. C'est pas parce que vous avez grandi ensemble que maintenant, ils sont toujours simples. C'est pas parce que, non, il y en a qui ont dû partir chez le Marabout. Ils ont lu votre destinée à votre place. ils ont lu, on leur a tout dit sur vous. Et voilà, il est censé être PDG, il est censé être un grand de ceux dans ce pays. Il est censé, elle est censée, voilà, elle est censée voyager, marier ma 20 milliardaires. Elle est, elle est, vous êtes, ah, d'accord. On va voir ça. Il y en a pas mis, vous, votre achat est censé venir de toutes les divises du monde. Bibiche Monaco, je ne te vois pas souvent dans mes directs. Je ne te permets qu'à ceux qui me suivent souvent de faire leur publicité ici, là. Tu as compris, Bibiche? Tu sors d'où? Je ne veux pas les anachers ici. Si je ne te connais pas, non, pardonne pas. Tu as compris, Bibiche? Et ne vous ne me prenez pas, ne vous ne me prenez pas, vos oncles, vos tantes là, ils consultent les marabouts. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, vous ne parlez bien. Je veux fortifier quelqu'un aujourd'hui parce que tu penses que ce que tu fais, ça ne se voit pas. Esprit-moi de faire cette vision, de faire cette vidéo, ça va pour te dire que tu ne dois pas abandonner. Il y en a parmi vous, vous êtes tombés sur mes vidéos. Il y a une qui m'a parlé, elle a fait la consultation ce matin, elle me dit, depuis vendredi, qu'elle a commencé à faire mes astuces. seulement l'urine là, le banc d'urine, depuis des années qu'elle n'a pas d'emploi, elle a trouvé le boulot hier. Et sa part d'attard là, c'était le plus, 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 plus. Il y a des choses que vous avez commencé à faire parce qu'il y en a parmi vous, votre pouvoir est très grand, très puissant. Et parfois, vous vous sentez seul. Bonjour, Ndeidi. Vous vous sentez seul. Tu te lèves maintenant, tu es fatigué. Tu as l'impression que tu te bats et tu es seul dans la bataille. Tu sais, c'est encore plus pire quand tu es dans une bataille mais tu ne sais même pas. Je vous parle comme ça parce que je veux que vous soyez conscients que si on vous a attaqué, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit que fortifie-toi en l'éternel. parce que Dieu connaissait qu'à un moment tu vas rester tout vêtement dans ta tête. Tu vas te demander même que je me bats même pourquoi. Je laisse même tout ça. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et à chaque fois que je traverse des zones vraiment comme ça, je me dis toujours que ça là, quand je vais finir l'autreci, quand ça va passer, ça là, je vais réclater tout ça racleur dans ma tête. L'argent va venir. Je vais rencontrer encore d'autres personnes qui vont me donner dans ma destinée. Parce qu'il y a des moments où tu sens mon constat chier et attaquer. Tu te lèves et tu as des combattus. Tu as des mauvaises humeurs. Tu es ici qui t'imisent. C'est encore ça. Tu n'arrives pas à voir clair, à être positif. Tu fais n'importe comment. Tu vois, il y a un filtre que tu mets sur ton visage c'est comme si tu pleurais. C'est comme si on a mis le filtre là sur ton cœur. C'est comme cela. Tu dis à ton cœur que rejouis-toi. Tu dis à ton cœur que rejouis-toi sois de bonne humeur. Tu dis même c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas. La Bible dit que There may be pain in the night but joy comes in the morning. There may be pain in the night but joy comes in the morning. Il y a le somme 126. Prenez ça, vous lisez. C'est même pas là que j'ai lu ma Bible. Que vous allez semer avec les larmes mais vous allez revenir avec la joie. Et cette impression de ralentir là c'est aussi parce que tu as commencé un travail spirituel. Tu as coupé la tête du Jean. Tu as coupé sa tête. Bonjour Benaïssa. Bonjour Benaïssa. Vous savez, les mauvais esprits n'aiment pas quand tu es résistant. On te bloque ici, tu lances là-bas. On te bloque là-bas, tu lances ici. On te bloque ici, tu lances là-bas. Mais c'est mon cause. Tu es toujours avec la Bible chaque jour à trois heures à la douche. On ne peut pas décorager la visite. C'est même quoi ça ? Tu as le nom le matin. Tu mets sur ta bouche tu parles. C'est même quoi avec la visite ? C'est même quoi avec la visite ? Tu es là. Tu es là. Tu es là. Ouais. Tu es là. Comme bien. Dès que je te lève le matin, notre père qui est sûr quand ton nom s'est identifié. Viens je mari, viens me fortifier. Mes ancêtres, venez me fortifier. Mais la fille, c'est là. T'inquiète pas, chaque jour je tente de verser quelque chose dans le futur. Tu remplis. Tu remplis. Tu remplis. Tu fais ton bain d'urine. Tu remplis. Tu fais le don. Tu remplis. Tu prends le kit. Tu fais. Tu remplis. Tu prends ça là. Tu fais. Tu remplis. Tu fais le jeûne. Tu au colo. Un beau jour. Un beau jour. Ouvertu. Bam. Ce compte a bloqué depuis 15 ans là. En 3 mois, tu reçois 50 millions. Tu comptes en 3 mois l'argent que tu as eu. 50 millions. Tu es dépassé. C'est la quantité d'argent qu'on avait gardée. Attendez, je creuse encore. Je vais encore creuser. Adé creuser. Adé creuser. C'est la quantité d'argent. On ne connaît plus que vous ralentir, mais ne savait pas qu'en vous ralentissant, ça faisait que vous vous aiguisez encore mieux votre couteau. En vous ralentissant, vos rêves deviennent encore plus grands. En vous ralentissant, il y a encore plus de rêves en vous. Ils ont monté les superficies des terrains que vous allez vouloir acheter. On a monté, donc, peut-être que tu allais planifier mille mètres carrés. On t'a bloqué, disant, maintenant, tu ne veux savoir que 50 hectares. Ils ont fait l'erreur de te toucher. Ils ont fait l'erreur. On le devait dans un pays, te voilà dans dix pays. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne connaissez pas. Parfois, quand il reste des pensées, je danse, moi, ça, je danse. Quand ils viennent mettre leurs fausses images dans ta tête, là, pour que tu sois en dépression, vous dites-moi comment frittable, ça. Parce que dépression, dépression, tu crois que j'allais mettre ta tête? Tu crois sincèrement que tu peux mettre ta tête? Dépression, toi, regarde-toi. Hein? Dépression, tu n'es pas encore une fille. Tu n'es pas encore une. Tu lances cinq entreprises en un mois. Tu fais dans tout en un mois. Donc, tu étais censé faire une entreprise tous les deux ans. On te bloque 15 ans. En un mois, tu crées cinq entreprises comme bien. Le mois prochain, tu t'étends sur cinq pays comme bien. On dit que, yé, tout ce que vous aviez bloqué, là. Tu fais seulement ta chanson. Vous savez que quand les grands-mêmes pleurent le deuil au village, elles font... Elles font la même chose, là. Donc, je sens la restauration de quelqu'un aujourd'hui, là. Il te dit, je sens que tu en parles aujourd'hui. Quelqu'un, ça va venir. Tu vois, fonce, là. Il partait sur vos deuils pour regarder les mers, là. Ça m'amuse. Tu te sens, tu vois, mes mers viennent. Elles font ça. Même les pleurs pour pleurer, il n'y a pas. Ah, yes, Seigneur. Je sais pas, c'est ça, là. Ouais, heke. Bonjour, mes chefs et tout, là. J'ai eu, ça va ? Shush, shush, shush. Shush, shush. Shush, shush, shush. Shush, shush. le Seigneur en train de te remettre les idées dans votre esprit il remet il y a une personne en particulier ta vision est attaquée récemment quand on t'a volé, ta vision est attaquée tu as été découragée énormément le Seigneur en train de te remettre les rêves là dans le coeur, encore plus grand le temps que tu devais prendre pour rembourser tes dettes que tu voyais que c'était tu devais faire ça en douze mois il me dit qu'il te raccourcit ça il te raccourcit ce temps au nom puissant de Jésus il y en a parmi vous vos portes de faveur sont en train de trouver quelqu'un avait pensé à toi pour te faire du bien il t'a oublié à l'extérieur de remettre ton nom dans son esprit comme bien et il remet le business que vous avez fait ensemble est-ce que vous savez que vous êtes à un business près de votre réussite donc il suffit que quelqu'un se rappelle de toi ah oui 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 achète moi la marchandise là-bas tu m'envoies grand j'achète pour combien ? 70 millions t'as pas de bénéfices dedans c'est même 15 000 euros une idée et la personne dit que c'est que toi qui vas acheter c'est toi je vous remets je remets ton nom dans la tête de la personne au nom de Jésus je mets ton nom dans la tête de la personne au nom de Jésus il y en a parmi vous vous avez vu un business et quand tu as vu le business tu as tout de lancé dedans tu as senti que ça allait donner et depuis 3 jours l'ennemi a attaqué ton désidé par rapport au business là si bien que tu voulais me laisser tu voulais laisser tu as été fortement attaqué le Seigneur est en train de te remettre tes ailes il te remet tes ailes dites-moi que je reçois mes ailes il te remet tes ailes il remet tes ailes ta vision ce que tu avais vu au début pour le business là ça va encore revenir la reine Marie Blanche toi là elle t'a pas saut toujours que toi là elle je ne sais pas ce qu'elle fait de toi je ne sais pas ce qu'elle fait de toi je veux faire tu me la godesse ou pas du tu veux faire rire recevez vos ailes recevez il y a des gens avec qui vous avez prévu de faire le business là au départ l'esprit me dit de vous dire de ne pas parce que quand vous avez parlé à ces gens là ils vous ont découragé leur esprit n'était pas bon ça engloutit votre énergie ça engloutit votre aile donc Dieu en train de remettre voilà tu vois quand tu prends la marchandise et tu parles à la marchandise que je te vends aujourd'hui oh god oh you que je vais te vendre tu te lèves le matin tac 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 une idée vient oui contacte telle personne tac 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 tu restes en salle on t'appelle oui tu es encore tu es encore la marchandise oui j'ai 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 oui le Seigneur vous remet ça il y en a une parmi vous tu vois à un moment tu voulais faire d'un dessous quand tu te voyais tu te voyais en train de faire le coaching la vente le mentoring le ceci après un moment tu t'es découragé tout ça est parti que oui le Seigneur est en train de vous remettre tout ça là dans la tête toutes les directions tout ça tout ça il remet tu te lèves tu fais tu te lèves tu fais parce que quand tu n'as pas de vision la vision est de telle façon que quand tu te lèves pour aller acheter la marchandise tu te dis que mec je vais vendre la marchandise là même dans ta tête tu es en télé donc tu es sûr que tu es sûr que tu sais que tu sais que tu vas vendre la marchandise là ce qui fait que quand tu prends parfois on m'a vant acheté qu'on a tout commandé le bénéfice c'est ça une fois tu prends tu lances ce que tu voulais faire là une fois tu tournes la maison là tu attaques tu mets la levée fais dans le meublé je vous en prie lancez les logements meublés certains d'entre vous vous avez abandonné votre maison au pays envoyez qu'on parte là on verse le sel on verse le sel tu commandes tu restes en France là-bas tu appelles tes clients tu appelles tes clients que je ne manque pas je vous appelle des quatre coins de la terre voilà la période des vacances vous venez et vous logez dans mon meublé au nom puissant de Jésus ou c'est vous c'est pas vous vous ne pouvez pas manquer l'argent c'est quoi ? j'ai l'argent j'ai la marchandise non ? je manque l'argent j'ai la marchandise pardon ? la reine Rosine depuis que tu es motivée ça c'est super je vous ai dit que la dîme c'est la base tant pis pour celui qui ne paye pas sa dîme il y a des jours j'enseigne la dîme il y a des jours je n'enseigne pas payez vos dîmes payez vos dîmes c'est tout ce qu'il peut vous dire il ne peut pas vous forcer la dîme c'est la base la reine Orlega pardon envoie moi encore tes détails les détails bancaires tu as compris j'allais te faire le message hier pour ça j'ai oublié envoie moi tes détails bancaires vous devez regardez le cap et que tu connais que ce qui viendra aujourd'hui c'est ce que tu auras pensé je vous ai dit vous devez commencer d'autres activités certains vous devez vous mettre sur une activité libérale parce que c'est la foi de mettre comme ça que tu es indépendant c'est la foi il faut la foi pour mon statut là l'interprétation de rêve c'est 50 euros tu as compris mais donc là ça se paye on vous dit moi vous savez que moi les blagues pas avec ça mais donc ça se paye parce que quand moi je suis bague avec les démons vous n'êtes pas là bonjour la reine vous devez laisser vos choses arriver il faut beaucoup de courage effectivement monsieur levé beaucoup de foi mais c'est un chemin qui ne trompe pas ce n'est que par là qu'on peut t'envoyer ce n'est que par là ton boss ne va jamais être venu quand tu as donné 10 000 euros pour 2 semaines de travail mais tu as lui-même vient faire ton travail mais tu as lui-même vient laver les fêtes déjà 2 000 euros que quoi pardon 10 000 euros que quoi tu travailles un jour tu as 1000 euros tu as 1000 euros quel boulot quand où donc beaucoup d'entre vous devez vous lancer voilà il y a une instruction particulière que je dois donner à certains d'entre vous il y a certaines choses que vous faites que vous devez arrêter c'est une j'avais dit clairement à la fille là tu dois arrêter le business des mèches il t'a dit ça tu as tourné tourné tu m'écoutes il y a certains produits que tu vends que c'est trop petit arrête ça fais du coaching ta source de revenus principale lance-toi à fond dans ça tu vas voir ce que ça va donner si ça a parlé à quelqu'un ça a parlé il y en a parmi vous avez peur depuis là tu motives les gens tu les conseilles ça les aide ça leur vie avance mais après tu as peur je vous souhaite de passer une belle journée très très belle journée ok je vous souhaite je vous souhaite